Et oui, le monde est fou en ce moment avec cette crise sanitaire, les trucs qui partent dans tous les sens. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand ça part dans tous les sens ? Eh bien, ça a forcément une raison d'être. Entre le être et le faire, il y a tout un monde et ça on en reparlera une autre fois. Je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 20 décembre, juste avant le solstice d'hiver. Donc on a fait une grande descente au niveau de l'énergie. On arrive au fond, au niveau énergétique on ne peut pas aller plus bas. Puisque voilà, c'est l'hiver, on va avoir le solstice demain. Et donc aujourd'hui, demain, après-demain, on traverse une période de trois jours où c'est calme, plat au niveau énergétique. C'est très bas. Et après, ça va remonter. Ça met un petit peu de temps à remonter. On peut passer du temps à retrouver de l'énergie quand on est fatigué. Mais c'est quelque chose qui fonctionne naturellement. Et là, c'est super facile justement de booster son énergie, de remonter sa vitalité quand on reprend le cycle à partir après janvier. Et donc, le monde est fou. Donc soyons fous. Faisons notre fou, notre folle. Prenons le temps de rire, de chanter, de danser, de sauter, de se déguiser, de faire les clowns, de mettre les chapeaux de Noël. Désolée, je n'ai pas retrouvé le mien. Il est encore dans le box. Suite au déménagement. Et je n'ai pas réussi à le retrouver hier quand on a fait la séance de recherche pour d'autres choses et ça aussi. Donc je vais y retourner. J'espère que je l'aurai pour Noël quand même parce que c'est super important d'avoir le bonnet pour Noël. Je plaisante, on peut l'avoir, on ne l'a pas. Ce n'est pas grave. L'important, c'est surtout la joie que l'on va partager pour soi, pour les personnes qui sont autour. Même si je sais que Noël, pour un grand nombre de personnes et même pour moi-même, fut une époque, ce n'était pas du tout un moment joyeux. C'était un moment galère, contrainte, préparer le repas, avoir fait la liste de tous les cadeaux, être sûre d'avoir trouvé les choses qui vont plaire à tout le monde. Et moi là-dedans, en fait, j'avais complètement disparu. Voilà. Et si vous sentez que c'est le cas pour vous, ça va peut-être être le moment de bouger, de faire évoluer les choses. D'autant plus que l'énergie globale de l'univers, de la planète et des planètes qui nous entourent vont nous amener dans les semaines et dans les mois qui viennent. Évidemment, encore plus, ça a évolué. On vient, on a été mis sous pression avec la crise sanitaire, mais alors une pression très, 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 très forte. Pression très, très, très forte, elle est faite pour nous faire rejaillir. Parce que soit on meurt, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, soit on a suffisamment d'élan de vitalité et on va faire péter les choses. Alors, il y a une façon violente éventuellement de faire exploser les choses. Il y a aussi des façons beaucoup plus douces. À vous, après, de choisir la modalité qui vous va. Mais ce qui va être au niveau de l'énergie du temps, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est astrologie, on va passer sur l'ère du verso. Le solstice d'hiver est vraiment la porte d'entrée. On va rentrer dans l'énergie du verso qui est une énergie féminine, une énergie de douceur, une énergie d'amour, une énergie de prendre soin de soi-même. D'abord, prenez soin de vous en premier. C'est vraiment très, très important parce que sinon, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, le monde est fou. Eh bien, faites votre fou, faites votre folle. Mettez des musiques qui vous rendent joyeuse. Moi, c'est ce que je fais depuis une dizaine de jours. Je les partage sur Facebook. Alors, il y a, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il y a Hakuna Matata, il y a de la joie de Charles Trenet, il y a plein de chansons joyeuses. Vous pouvez en trouver. À vous de choisir celles qui vous mettent en joie en fonction du niveau de joie où vous êtes actuellement. Peut-être que votre niveau de joie, il est tout petit, tout petit, tout petit. Et c'est OK. Eh bien, dans ce cas-là, cherchez une musique qui va faire qu'il va être un petit peu plus grand que tout petit, petit. Un petit peu moins tout petit, tout petit. Et que ça va vous aider au fur et à mesure à développer cette joie, ce plaisir, ce bonheur. Et que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, eh bien, vous allez pouvoir rayonner pleinement et en faire profiter tout votre entourage. C'est tout le mal que je vous souhaite pour l'année qui va venir. D'ici là, nous sommes dimanche. Peut-être repas de famille pour certains. Moi, c'est le cas. Et donc, eh bien, je vais filer à la douche parce que là, je suis en tenue en cours de sport. Mais je voulais vous faire cette vidéo avant pour que vous puissiez en profiter éventuellement le dimanche avant de partir en famille. Et d'avoir des challenges relationnels à relever parce que ça arrive. Je vous souhaite super bonne journée et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée et à très bientôt.